Yes, salut guys, à mon nom JP, bienvenue à Free Hot Québec. Aujourd'hui, lundi le 19 décembre, c'est aujourd'hui que je vous annonce qui va être le gagnant de notre petit concours de services de suspension d'amortisseurs, graciosité de Boréal. Et par le fait même, je vais vous dire qu'est-ce que je vais rouler pour la saison 2023 et pourquoi j'ai choisi cette bike-là. Mais tant qu'à vous donner tout autocuit dans le bête tout de suite, je vais vous dire un peu les bikes que j'ai pas choisis et surtout pourquoi je les ai pas choisis. Pas que vous pensez que c'est des bikes de marde ou que j'ai zéro intérêt, j'avais de l'intérêt pour les 5 machines que je vous ai présentées. Certains modèles, ça fait quelques années que je les ai spotés, mais à un moment donné, il faut prendre une décision et il faut aller avec ce qui va fêter le mieux, avec ce qu'on va faire. Alors, si vous voulez juste savoir qui a gagné le concours, juste aller dans la description de la vidéo, je vais vous indiquer qui est-ce qui a gagné. Une petite affaire avant de continuer, les bikes que j'ai jasés la semaine passée, certaines personnes m'ont demandé des petits détails, lequel que tu roulerais, ça t'en as pas parlé, oubliez pas, c'est un très court résumé que je vous ai fait, j'ai peut-être passé 2-3 minutes, 3-4 minutes par bike, donc évidemment, je peux pas vous dire tout ce qu'il y a à dire sur ces bikes-là. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, si c'est des machines peut-être que vous considérez pour l'an prochain, prenez la peine de lâcher un petit coup de fil au gars ou passez les voir à la shop, ils vont prendre le temps de tout vous expliquer, les petits détails, les angles, lequel serait peut-être plus adapté pour vos besoins. Ça fait que ça va être la meilleure manière d'avoir les meilleures informations possibles. Alors, premier bike que je n'ai pas choisi, l'offering. Pourquoi est-ce que j'ai pas pris l'offering? C'est assez simple. La plus grosse force de ce bike-là, c'est que c'est un bike qui va être capable de tout faire. De mon côté, c'est le plus grand des avantages. Comme je vous ai dit, moi je veux vraiment avoir deux bikes pour l'an prochain, une petite machine pour m'entraîner, faire de la trail, faire du cross-country, n'importe quoi, et une grosse machine pour faire du Venduro. Ça fait que l'offering serait un très bon choix pour quelqu'un qui va avoir seulement un bike, avec seulement une machine qui va être capable de faire du plus petit au plus gros, dépendamment de la vitesse que vous roulez. J'aurais pu faire à peu près tout avec l'offering, mais je trouvais que j'étais un petit peu trop proche en termes de travel avec l'insurgeon que j'avais, même si ces deux géométries sont complètement différentes. Ça fait que ça ne faisait pas de sens pour moi d'avoir ces deux bikes-là. Et puis, il y a le Mont-Saint-Anne dans l'équation. Je voudrais rouler le Mont-Saint-Anne en offering, mais c'est sûr que les géométries ne sont pas aussi slack que ce qu'on peut avoir sur nos gros Enduro. Ça fait que, tu sais, si vous me dites que tu fais de la patine, de la grisante, whatever, allez-y en offering, c'est bien correct. Mais quand tu commences à faire des doubles noirs, c'est sûr que ça ne sera pas le meilleur bike de par l'angle du head angle, tout le kit. Donc, c'est la raison pourquoi je n'ai pas choisi le Offering. Mais si vous voulez seulement une machine, question de budget, peu importe, question de place, c'est celui que je vous conseille fortement. Deuxième bike que je n'ai pas choisi, à la grande surprise de beaucoup de monde, le Druid. JP, pourquoi tu n'as pas pris le Druid? Il y a plein de monde qui ont dit que j'allais rouler ça. Et vous aurez pu avoir raison. C'est un bike que j'ai considéré depuis au moins deux ans. Je vais en rouler un jour, je peux vous le garantir. La raison que je n'ai pas pris le Druid, ça va un petit peu dans la même ordre d'idée que le troisième que je n'ai pas choisi. Le Following! Pourquoi est-ce que je n'ai pas pris un Following? La raison est assez simple. La raison est juste derrière moi ici. Je me suis trouvé un petit Following usagé vraiment pas cher sur Pinkbike. Ça fait que c'est la raison que je n'ai pas pris ni le Following ni le Druid. À vrai dire, j'avais pas mal choisi le Following. J'avais pas mal choisi ma couleur. Et puis, j'ai eu la bonne idée d'aller sur Pinkbike. Et puis, je me suis trouvé le petit bike vraiment pas cher. Et puis, ça faisait un petit peu plus de sens pour moi d'aller chercher un petit Trailbike usagé pas très cher que d'acheter une des deux machines qui ne sont quand même pas données, on va se le dire. La raison, c'est que je fais beaucoup d'enduro, je fais beaucoup de chaises, beaucoup de downhill. Et puis, je ne pense pas passer énormément de temps sur un petit Trailbike. Je vais m'entraîner avec ça en début d'année. Je vais pratiquer mes montées, faire un peu de pattes, faire un peu de cardio. Si on va aller faire les Nelson, si je vais rouler avec la blonde, ça va être parfait. Mais si je passe, je ne sais pas, 20% de mon temps sur ce petit bike-là, ça faisait comme pas de sens de mettre autant d'argent que ça sur une machine que je ne serais pas tant dessus. Et puis, moi, je n'ai jamais roulé de petit bike. Je n'ai jamais roulé rien en bas de 160, 170. Je ne peux pas vous dire comment ça file d'un Trail. Je ne peux pas vous dire si je vais aimer ça. Je ne peux pas vous dire si je vais en faire beaucoup. Ça fait que je trouvais que c'était une meilleure idée de peut-être aller en chercher un usager, voir comment ça va, voir si j'aime ça, voir si ça vaut la peine pour moi d'avoir ça dans mon arsenal. Et puis, si je vois que de mon côté, j'ai un intérêt pour une machine un peu plus petite, maudit le druide, peut-être l'an prochain, ça pourrait être une bonne opportunité. Mais c'est la raison pourquoi je n'ai pas choisi ni le following ni le druide par Boréal. Ça fait que je prendrai le temps de vous le montrer peut-être plus tard dans l'année. Je suis en train de se faire un petit clean-up. Je suis en train de le mettre beau avec des beaux petits morceaux. Je verrai plus tard cet hiver. Alors, il en reste juste deux. Les deux plus grosses machines, donc le Reckoning et le Dreadnought. Donc, évidemment, je vais me débarrasser de mon Insurgent. Ça fait que si quelqu'un se recherche un beau petit Insurgent molette, je vais mettre ça à vendre très bientôt. Des fois, au pire, venez me jaser sur Messenger. Vous aurez priorité sur les autres. Je suis en train de faire une beauté pour le mettre à vendre. Donc, Reckoning ou Dreadnought, que vous en pensez? Honnêtement. Ça va être un Reckoning. Ça va être le Reckoning. Écoutez, je ne sais pas si ça vient solidifier mon statut de fanboy de Evil, mais le Reckoning LB avait été mon bag préféré à ce jour. J'ai adoré l'Insurgent. C'est différent, c'est certain. J'ai bien aimé ça. Je ne peux pas ne pas jaser avec autant de monde que ça et avoir aucune idée comment le Reckoning va filer. Il y a beaucoup de monde qui vient de me jaser dans, mettons, Messenger, Instagram, whatever. Puis, il me demande, tu sais, qu'est-ce que je devrais rouler? As-tu un opinion sur cette bike-là, whatever. Ça fait que je ne veux pas juste dire, ah, j'ai lu dans telle review qu'il est bon, whatever. Je vais être capable de vous dire pourquoi il est bon, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas. Puis, j'ai quand même une bonne appréciation de cette marque-là. Puis, ça me tentait de passer un petit peu de temps sur chacune des plateformes. Ça fait qu'à date, le seul que je n'aurai pas rouler, ça sera le Offering. Puis, c'est certain, comme je vous disais la semaine passée, Boreal sont le plus gros vendeur d'Evil au Canada. Ça fait que c'est certain qu'on va continuer de pousser la marque le plus possible. Beaucoup de monde dans Mont-Saint-Anne roule ça, c'est le fun. Pourquoi je n'ai pas pris le Dreadnought? Ce n'est pas que je n'ai pas d'intérêt. Un jour, je vais en rouler un, le bike est débile. Je vois de plus en plus de monde qui en ont un. Puis, les gars ne jouent que par cette machine-là. La raison que je n'ai pas choisi, c'est une raison un peu plus technique. C'est que j'ai un de mes collègues, M. Guillaume Paquette du Mont-Saint-Anne. Il va faire un petit peu de publicité pour Boreal à sa manière. Guillaume est impliqué dans le club de vélo de montagne au Mont-Saint-Anne. Vous allez le voir dans les corvées de Trail Building avec la montagne. Il est coach pour Bike Skills aussi. Ça fait qu'avant que je signe avec Boreal officiellement pour une deuxième année cet automne, Guillaume avait choisi son bike et le bike que je choisis, ça a été le Dreadnought. Même le modèle que je vous ai montré la semaine passée, c'était son bike qui a lu. Je n'avais comme même pas allumé. J'ai genre allumé dans la journée que j'ai sorti la vidéo. Je crème cette bike à Guillaume, ça. Ça fait que ça ne faisait juste pas de sens que les deux, on roule exactement le même bike, que les deux, on représente la même marque. Ça fait que, c'est ça, je vais être encore ambassadeur pour Evil au moins pour une année supplémentaire. Donc, un petit following usagé, un petit reckoning neuf. C'est sûr, l'an prochain, je vais en changer un des deux pour autre chose. Peut-être que le following partira pour un druide, peut-être que le reckoning partira pour autre chose. Gardez, on verra. Rendu là, on va commencer par faire fond de la neige cette année puis commencer à rouler. Donc, c'est ça, un beau petit reckoning qui est en route présentement. Ça ne devrait pas trop tarder. J'ai déjà une montagne de pièces qui viennent de rentrer. Je vais monter ça, disons que ça va coûter des beaux petits bidous. Mais bon, ça fait que ça devrait être mon build le plus épique à ce jour. Donc, c'est ça, reckoning, pas de dreadnought pour cette année. Peut-être l'an prochain, maudit, ça me tente. Ça fait que, aussi, félicitations à notre gagnant, M. Nicolas Tremblay-Bugeaud, qui se mérite un service de suspension et d'amortisseur, grâce au Cité de Boréal. Donc, une humeur, merci d'avoir écouté. J'espère que ça vous a diverti. De mon côté, je continue de vous sortir des vidéos tranquillement pas vite à l'occasion cet hiver. Donc, sur ce, on se voit dans le prochain épisode de Free Rod Québec. Salut, guys!